Bon, il y a cette jeune fille qui, elle, bon, alors on pourrait se dire, mais elle n'avait rien de spécial. Elle n'avait rien qui puisse faire qu'elle aille vers le suicide. Elle était d'une famille riche, avec des parents qu'il aimait, fille unique, avec plein de possibilités devant elle. Et puis, mais avec des parents tellement bien qu'elle pensait ne jamais être à la hauteur. Et c'est tout bête. On peut se dire, mais enfin, comment on peut se suicider pour des choses pareilles ? Et alors, elle s'était fait comme objectif de pouvoir être danseuse. Elle a un accident de moto avec l'homme, le jeune garçon qu'elle aime. Le jeune homme meurt et elle, elle se retrouve légèrement handicapée, suffisamment pour ne pas pouvoir être danseuse. Et dans sa tête, ça tourne tellement que ça devient une obsession. Et qu'à un moment donné, elle ne trouve elle aussi comme solution que celle d'en finir avec cette vie dont elle ne veut pas. Donc, elle prend des cachets, parce que sa mère prenait des galements de temps en temps. Elle prend des cachets, elle se suicide. Juste au moment où tout d'un coup, les cachets font effet, elle se rend compte qu'elle ne veut plus mourir. Et elle dit, mais non, je ne veux pas mourir, il faut que je fasse quelque chose. Elle est hors de son corps, elle est en sortie hors du corps. Et à ce moment-là, elle va chercher sa gouvernante, parce que bien sûr, elle a une gouvernante. Et elle va essayer de secouer la gouvernante. Tout le monde dort dans la maison. Elle essaie d'aller voir ses parents qui dorment. Il n'y a que le chien qui, tout d'un coup, la voit, parce que les animaux voient bien. Le chien la voit, le chien va prévenir les parents, va essayer de réveiller tout le monde. Tout le monde finit par se réveiller, c'est trop tard. Elle est morte. Mais elle, elle est là et elle est prostrée. Elle se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Mais mes parents m'aiment, mais j'ai une famille qui m'aime. Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce qui va se passer pour moi ? Donc, c'est le désarroi complet et l'espèce de remords qu'il a envoyé en se disant, mais pourquoi est-ce que j'en suis arrivée là ? Mais c'est fait, c'est trop tard. Et elle va rester dans cette espèce de bouillie un peu noire, comme ça sombre, un certain temps. Parce qu'on ne sait pas, le temps n'est pas du tout le même que pour nous. Et un certain temps, jusqu'à ce qu'à un moment donné, elle sente une main. Une main qui traverse cette espèce de noirceur dans laquelle elle est, et l'espèce de tristesse dans laquelle elle est. Et cette main, tout d'un coup, elle réussit à la voir et à la saisir. Et puis, cette main la tire vers le haut. La tire hors de ce noir. Et elle se rend compte que c'est la main de son grand-père qui était mort avant elle, bien sûr. Et il lui dit, mais tu sais, j'ai essayé de te chercher, de traverser ce sombre autour de toi, ces nuages autour de toi. Mais c'est toi qui les crées. Et il dit, j'ai essayé, j'ai essayé, finalement j'ai réussi. Et il est venu chercher sa petite-fille. Et arrivé sur ces plans-là, elle revoit sa grand-mère, elle voit son grand-père qui était parti avant elle. Et ce qui se passe pour elle, c'est que tout d'un coup, elle se rend compte. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que se déroule devant elle la vie qu'elle aurait pu avoir si elle ne s'était pas suicidée. Toutes les implications et tout ce qui aurait pu se passer si elle ne s'était pas suicidée. Et tout ce qui ne s'est pas passé et toutes les personnes impliquées dans son histoire. C'est-à-dire ses parents, la vie de ses parents, l'influence que son suicide a eue sur la vie de ses parents. L'influence que son suicide a eue sur ce qu'elle l'avait programmée de faire. Donc là, elle est prise par à la fois un désarroi et puis en même temps un étonnement devant les conséquences qui ne sont pas que pour elle, mais qui touche tout un noyau familial avec lequel elle s'était incarnée dans un objectif particulier. Et elle s'aperçoit que tout ce noyau vit des choses complètement différentes que ce qui était prévu au départ. Donc c'est impressionnant pour elle, c'est sûr. Et puis à un moment donné, elle va accepter effectivement de s'incarner différemment dans une famille pas très lointaine de la sienne. Mais dans une famille où il y a déjà quatre filles, où elle arrive comme cinquième fille, et une famille qui n'attend surtout que des garçons. Alors ce n'est pas une famille riche du tout. Mais cette fois-ci, elle accepte pleinement. Mais avant cette incarnation-là, elle s'aperçoit quand même que son suicide, ce n'est pas le seul. Qu'elle a eu déjà trois vies où elle s'était suicidée. Et que c'était l'ultime fois où elle était en train de répéter à nouveau, pas la même histoire, évidemment on ne répète jamais la même histoire, mais où elle passait à nouveau par un moment difficile où elle pouvait ou passer ou ne pas passer. Et à ce moment-là, elle s'est dit, bon, cette fois-ci, c'est bon, il faut que je réussisse. Et elle est partie avec cette idée forte en elle de passer le cap. Et c'est pour ça que quelquefois dans nos vies, à un moment donné, on se dit, on a des périodes où on se dit, mais on est arrivé à un moment, et puis on se dit, mais on a comme une pression, quelque chose qui fait que quelquefois on se dit, mais bon, j'en arriverais bien à me suicider, ou j'en ai marre de la vie, ou j'en ai assez de la vie. Un peu comme si on se testait à nouveau à un passage, et si on passe le cap après, c'est fini. C'est fini parce qu'on continue notre histoire. C'est comme une épreuve, c'est comme si on redoublait de classe, et puis en redoublant notre classe, à un moment donné, on retrouve des épreuves ou des événements qu'on aurait voulu éviter, mais qui sont là, et puis qu'il est bien passé. Une fois qu'on les a passées, c'est tellement simple, tellement plus simple après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501